Évidemment, une semaine du coup d'envoi des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, à neuf jours du match du Paris Saint-Germain. Donc, on va scruter tout ce qui se dit autour du coach, autour de l'équipe. Et on va en parler longuement, bien évidemment. Louis Sainte-Riquet était en conférence de presse. Et vous allez voir, il parle du championnat. Il dit que c'est un championnat difficile. Tout à l'heure, on parlera justement, il y avait un très bon article dans le journal de l'équipe tout à l'heure, ce matin, oui, donc tout à l'heure, sur la condition physique des joueurs qui serait défaillante. Je disais que ça montait en puissance. Là, il est agacé, Louis Sainte-Riquet. Pour Louis Sainte-Riquet, on parlera justement tout à l'heure de la confiance que vous avez envers le coach parisien, physique, expérience, parce que c'est nouveau aussi que le PSG aborde un huitième de finale avec un entraîneur hors Carlo Ancelotti qui a gagné déjà avec des champions. Donc, on sera au long débat, Louis Sainte-Riquet, tout à l'heure. Là, mais je vous sentais réagir. Mes deux de l'équipe, là, la Vincent, c'est faux. Bon, allez-y, Vincent. Là, je vous sens agacé, Vincent Deluc. Il décrit des choses, d'abord, qu'on ne va pas sur le terrain, mais surtout, c'est faux. Parce que, par exemple, les équipes qui courent le plus, c'est souvent celles qui ont le ballon. D'ailleurs, le Barça de Guardiola, c'était l'équipe qui courait le plus en Europe. Et pourtant, elle avait la possession. C'est titané, tu peux prendre citistané. Ou citistané, donc c'est faux, en fait. En fait, c'est faux, ce qu'il dit. Voilà, c'est juste que ça l'arrange de mentir, mais il ment. C'est vrai que, là, je disais, pour m'amuser, qu'il montait en puissance. Mais on voit bien, il a dit, c'est la question pour détruire le château de cartes. C'est imagé, c'est joli, remarquez, on est content. Nous, ça nous fait un petit biscuit, cela dit. Loïc, vous suivez le Paris Saint-Germain au quotidien. On approche de l'échéance qui, évidemment, est le marqueur absolu de la saison du PSG. C'est un échec depuis deux saisons. Vous le sentez comment, vous ? Est-ce que vous le sentez tendu ou c'est juste sur cette question ? Oui, il est toujours très tendu face à la presse. Mais il a dit quelque chose de très intéressant sur le premier son. Il dit que c'est normal que l'équipe, dans la saison, connaisse des coups de moins bien. Donc, il admet qu'en ce moment, l'équipe est un petit peu moins bien que d'habitude. Sauf que ça arrive. C'est ce qui est ballot, quand même. Ça arrive 15 jours avant le 8e de Ligue des Champions. Combien ? Non, 9 jours. 9 jours, malheureusement. Même 8 jours, parce qu'on est mardi et c'est pour mercredi. Alors que normalement, l'équipe, elle devrait monter en puissance. Donc, sans le vouloir, il admet quand même qu'il y a un problème en ce moment. Et que l'équipe, elle n'est pas vraiment là où il souhaitait qu'elle soit à ce moment de la saison. Donc, c'est compliqué. Et je trouve que le problème, c'est qu'il n'explique rien. Il ne veut rien expliquer. Alors que quand il est face à ses joueurs, il a un discours qui est différent. Il n'est pas satisfait de ce que montre l'équipe. Quand on le voit sur le banc pendant les matchs, il n'est pas satisfait de ce qu'il voit de son équipe. Ça, beaucoup d'entraîneurs protègent ses joueurs. C'est vieux comme le monde. Tout à l'heure, on ouvrira le débat sur ce qu'il peut potentiellement apporter pour le PSG en 8e. Et est-ce que vous lui faites totalement confiance ? Sur ses sonores, sur ce qu'on vient d'entendre, l'horis et du Louis-Sénriquet qui ne vous surprend pas par rapport au début d'année ? Ou vous sentez un changement avec l'arrivée des Champions ? Ligne, je trouve, assez cohérente. Là, on pourrait se dire qu'il est un peu plus tendu parce que des échéances plus importantes arrivent. Mais il était déjà pour des échéances moins importantes le début de saison. Par rapport à ce que je disais, ça ne me choque pas qu'il n'en dise pas plus sur les difficultés éventuelles ou faiblesses de son équipe. C'est plus sa communication. Sa communication, elle me dérange. Je n'aime pas cette agressivité par rapport aux médias. Et puis parce que les médias, comme leur nom l'indique, s'adressent au public aussi. Donc, je n'aime pas ça. Mais bon, il est sans surprise. Je me demande ce que ça va donner quand il sera vraiment éventuellement en difficulté. Écoutez, on n'espère pas pour le PSG que ce sera la semaine prochaine. Un dernier mot avec vous, Olivier Bossard. Il dit comme c'est un championnat difficile. Alors, il ne va pas dire que c'est un championnat de nullos. Évidemment, on l'a bien compris. Ça, c'est une certitude. Il dit aussi qu'il a confiance, toutes ces choses-là. Malgré le fait qu'il y ait deux discours, comme l'a dit Loïc. Malgré le fait qu'il mente sur le fait... Mais ça, une fois de plus, c'est juste statistique. Vous le sentez comment, là, avant d'aborder avec des champions, Louis Enrique ? Je ne le sens pas différent de d'habitude. En fait, moi, je ne le découvre pas. Louis Enrique, il est comme ça depuis toujours et pas seulement depuis le PSG. C'est ça qu'il faut rappeler aussi. Il ne faut pas oublier que lors du dernier euro avec l'Espagne, il refusait les conférences de presse. Il se mettait devant son ordinateur à faire des tweets pour répondre aux fans. Donc, il était assez lunaire de ce côté-là. Donc, en fait, il est comme ça d'habitude. Mais il ne faut quand même pas oublier. Moi, je n'oublie pas qu'il a dit que l'équipe serait meilleure au mois de février. Oui, mais vous avez vu qu'il a rectifié. Parce que nous, on est partis... Alors, on a foncé. Mais alors, bille en tête sur ça tout le mois de janvier. Il l'a regretté parce qu'il a dit « On sera meilleur peut-être en février, moins bon en mars, très bon en avril ». En gros, il reprend les cycles que vous évoquiez, Loïc. Oui, et après, il dit « J'espère que le 1er juin, on sera capable de... » La finale avec des champions, on sera capable de gagner tous les titres. Bon, voilà. Ce qu'on peut dire sur le 5e, gardez des forces. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais on ira plutôt sur le côté, j'ai envie de dire, possiblement positif. Parce que là, on ne peut pas dire que vous êtes tellement convaincu en conférence de presse. Sur le côté, est-ce que son expérience, est-ce que ce qu'il dit sur le physique par rapport au papier de ce matin, ou est-ce que sa tactique vous plaise et vous donne confiance avant d'aborder le 8e de finale ? Est-ce que le PSG a vraiment un effectif pour aller loin en Ligue des Champions ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu veux découvrir à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion, donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es sur le contenu, sur le contenu, tu peux parler. N'hésite à tes abonnés, d'activer la cloche, des notifications pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est faux, on est parti. Alors, est-ce que le PSG a vraiment l'effectif pour aller loin dans cette Ligue des Champions, les amis ? Lorsque moi je regarde, lorsque moi je regarde l'effectif du PSG, Ogo, tu as Donnarumma, ok ? Pour moi, c'est un bon gardien, c'est un bon gardien, même si on peut discuter sur sa faculté à jouer au pied, mais globalement, c'est un très bon gardien. Enchaînée centrale, tu as Marquinhos, tu as Skrinias, ce ne sont pas les grands défenseurs, mais c'est de bons défenseurs, plus, plus. Tu as Hakimi, pour moi, qui est l'un des meilleurs à son posteux. Tu as également, tu as également des latéraux, je pense aussi à Lucas Hernandez, je pense surtout, surtout, surtout à Nuno Mendes, Nuno Mendes qui est blessé, mais lorsqu'il va revenir, il va beaucoup apporter, parce que c'est un latéral très offensif, latéral moderne. Tu as Ogate, Ogate, pour moi, les amis, un joueur qui a beaucoup de qualités, mais je ne pense pas qu'il est compatible vraiment, lui, c'est Enrique, mais c'est un bon joueur. Tu as Vitinha, que je trouve, bon joueur. Tu as Zain Emry, révélation, une pépite. Il n'y a rien à dire, grosse révélation. Tu as également Kylian Mbappé, et tu as Ousmane Dembélé, tu as Bakola, tu as Kylian Mbappé, moi, je pense que globalement, c'est un effectif, quand même, qui est vraiment intéressant, même si ce n'est pas l'effectif de Manchester City, je te l'accorde, mais c'est un effectif globalement intéressant. Mais je pense que si le PG serait sorti à 8h et les finales face à l'Aria Sociedad, pour moi, il devrait y avoir un problème, parce que si Nami CB avec cet effectif, tu sors face à l'Aria Sociedad, pour moi, ce n'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal. Lui, le PG n'a pas un effectif de Manchester City, ils n'ont pas un effectif du Ria de Madrid, ils n'ont pas un effectif du Bayern, mais ça doit au moins gagner Brest largement, ça doit gagner Strasbourg largement, ça doit gagner toutes les équipes de Ligue 1 largement, ça doit gagner l'Aria Sociedad largement. Pour moi, ça doit se casser les dents face au Bayern, face à Manchester City, face au groupe, bref. Mais toutes les équipes-là, pour moi, le PG n'est un effectif supérieur à toutes ces équipes-là, pour moi. Donc, moi, je pense que ce PG, les amis, ce PG, ils ont l'effectif au moins, pour atteindre les cas de finale, au moins. Donc, lui, c'est Enrique, moi, je pense plutôt que, moi, je pense plutôt que les joueurs ne sont pas compatibles avec ce qu'il veut mettre en place. Si vous donnez ces joueurs-là, peut-être à d'autres managers, comme YouGang Klopp, moi, je pense que ces joueurs vont plus correspondre au système de jeu de YouGang Klopp. Je pense notamment à Ousmane Dembélé, je pense à Kylian Mbappé. Je pense à Kylian Mbappé. Il y a aussi un facteur au PG, lorsque les joueurs arrivent au PG, bizarrement, ils deviennent mauvais. Bizarrement, ils deviennent mauvais. Je pense à Wanadoum. Wanadoum, lorsqu'il était à Liverpool, c'est un monstre. C'est un monstre, les amis. Lorsqu'il est arrivé au PG, il a disparu de la situation. Même chose pour Erira, Andy Erira. Lorsqu'il est arrivé au PG, c'était vraiment une catastrophe. Donc, il y a aussi un facteur au PG. C'est comme si le PG détruisent les joueurs. C'est comme si, lorsque tu arrives au PG, tu ne sais plus jouer au ballon. Tu ne sais plus jouer au ballon. Donc, moi, je pense que le PG est un effectif, mais un effectif n'est pas compatible avec ce qu'il veut mettre en place. Bizarrement, c'est un bon gardien. Si vous donnez ce gardien peut-être à Mourinho, il va en faire peut-être un très grand gardien. Donovou me fait penser un peu à Peter Tchek. Peter Tchek de Chelsea. Des jeux qui ne sont pas forts au pied, mais très forts sur la ligne. Donc, moi, je pense que le PG a un effectif, mais pas un effectif compatible avec ce qu'il veut mettre en place, Lucien Riquet. Parce que ce qu'il veut mettre en place, Lucien Riquet demande d'autres profils. Je pense notamment à Donovouma. Lucien Riquet a besoin d'un gardien qui joue au pied. Lucien Riquet a besoin d'un vrai 6. Qu'on garde pour moi. Ce n'est pas un 6 à la Lucien Riquet. Il faut un 6 peut-être à la Bousquette, à la Rotrie. Donc, tous ces joueurs, les amis, ce ne sont pas les mauvais joueurs, c'est juste qu'ils ne sont pas compatibles. Koulou Mouani, pour moi, ce n'est pas un avancé entre compatibles avec Lucien Riquet. En revanche, si vous donnez Koulou Mouani à Yougand Club, il en fera peut-être un bijou. Il en fera peut-être un bijou. Donc, c'est une question de complémentarité. C'est une question de profil. Le profil des joueurs actuels, à mon avis, ne sont pas complémentaires avec ce que veut mettre en place Lucien Riquet. Après, partagez-moi, t'en faisons un commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification, pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.